Les hommes comptent qu'un maintenant, charitable autant que peu sage, un jour d'hiver, se promenant alentour de son héritage, aperçut un serpent, sur la neige, étendu, transi, gelé, perclu, immobile, rendu, n'ayant pas à vivre un quart d'heure. Le villageois le prend, l'emporte en sa demeure, et sans considérer qu'elle sera le loyer d'une action de ce mérite, il l'étend le long du foyer, le réchauffe, le ressuscite. L'animal engourdit sans à peine le chaud, que l'âme lui revient avec la colère. Il lave un peu la tête, puis siffle aussitôt, puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut contre son bienfaiteur, son sauveur, son père. Ingrat, dit le malin, voilà donc mon salaire, tu me mourras. À ces mots, plein d'un juste courroux, il vous pense à cogner, il vous tranche la bête, il fait trois serpents de deux coups, à trois sons, la queue et la tête. La secte sautillant cherche à se réunir, mais il ne peut y parvenir. Il est bon d'être charitable. Envers qui ? C'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point qu'il ne meurt enfin misérable. ... ... ...